I'm waking up Do I should die Coucou mes petits moodles Musique Musique Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, changement de décor je suis actuellement chez mes parents quelques jours regardez notre petit chat qui comme vous le voyez a l'air très malheureux et se lèche les babines Pipouze ! C'est mon bébé ça ! La lumière est pourave mais on est ravis parce qu'il pleut et on a attendu ça je sais pas combien de temps donc merci Jésus, on est sur un concept qu'on a pas encore vu sur ma chaîne, ceux qui me connaissent savent que j'adore la bouffe, la nourriture et ma vie, j'aime manger seulement depuis quelques temps on est sur un gros souci depuis le Covid on a gardé une petite partie de télétravail au boulot et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me faire à manger, j'ai tendance à privilégier la facilité et à me faire livrer, c'est devenu une fâcheuse habitude en plus comme on a des tickets restos et tout j'en abuse et ça me fait dépenser des sommes en plus astronomiques pour rien au niveau alimentaire c'est pas du tout sain de se commander des trucs préparés hyper salés, hyper sucrés, hyper gras donc j'en ai marre de ça et j'avais envie de me prendre en main donc j'ai décidé de filmer ce petit rééquilibrage alimentaire on va dire, plus que rééquilibrage c'est réapprendre à se faire à manger avec des plats rapides simples, fait pour le télétravail parce que clairement le midi en télétravail on a pas le temps du coup j'ai réfléchi à quelques petites recettes, très simple alors là on est pas là pour faire de la grande cuisine, on est là pour faire rapide, efficace et pas décourageant parce que si je commence à faire des trucs hyper longs, je sais très bien que je ne m'y tiendrai pas on le sait, vous allez être avec moi toute la semaine dans cette semaine de télétravail l'été on a un peu plus de télétravail que d'habitude donc là pour deux semaines je suis en télétravail complet je me suis dit que c'était le parfait moment pour vous embarquer avec moi pour qu'on prépare tous les plats de midi ensemble challenge accepted, 5 jours 5 repas, 5 recettes faciles efficaces et rapides, une semaine dans mon assiette télétravail c'est parti ! Donc là on est le premier jour de la semaine le matin je vais aller faire des petites courses pour ce midi et puis après on se retrouve quand ce sera fait, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite ! Voilà on est sur un problème de toute ma vie, c'est censé partir faire les courses mais monsieur c'est en télétravail du coup c'est séquence coucoune je n'ai ni portable, ni boisson du matin, rien du tout je ne peux plus bouger, toute ma vie est décrétée par lui toute dis bonjour à la caméra Pépouze il s'en bat les couilles de vous sans vouloir vous vexer d'ailleurs pour ceux qui ne le connaissent pas encore Pépouze euh Pépouze, alors euh comment vous expliquer ? L'histoire est longue est-ce que vous voulez l'entendre ? Je ne suis pas sûre ce petit chat dont son vrai nom c'est Flash enfin sur sa puce c'est Flash mais en fait c'est le chat de ma voisine sauf qu'il venait toujours squatter ici, tout le temps, tout le temps, tout le temps au point qu'on pensait limite qu'il avait été abandonné quoi, la voisine s'en fichait un peu donc elle ne lui donnait plus à manger et du coup bah il est venu de plus en plus ici je dois avouer que c'est une sorte de chat volé du coup mais pas vraiment au fond pas vraiment parce que c'est lui qui nous a choisi donc du coup c'est par vol, on est d'accord ? qu'est-ce que je répète à tout le monde ? Regardez, vous voyez qu'il m'a choisi ? j'ai pas rien ! Donc ce n'est pas un chat volé, c'est un chat recueilli ça change tout, il nous a choisi on est tous tombés amoureux de ce chat et donc il a été convenu avec la voisine qu'on allait l'adopter on a fait un certificat d'adoption etc eux ils ont déménagé, ils ont laissé le chat ici ils n'en voulaient plus parce que de toute façon il venait plus les voir maintenant il est à nous mais depuis qu'il est à nous il aime bien aller chez d'autres gens donc voilà mon coeur est brisé à jamais, il me fait beaucoup de mal ce chat mais je l'aime tellement je l'aime trop, avant on ne savait pas son prénom du coup je l'avais renommé Pépouse parce que il était Pépouse tout le temps tranquille, à s'incruster chez nous, à se mettre sur au canapé, enfin il faisait vraiment comme chez lui donc d'où son prénom Pépouse et j'ai beaucoup de mal à le réappeler par son vrai prénom flash de toute façon il ne réagit à aucun des deux j'ai envie de vous dire donc je me fais plaisir voilà l'histoire de Pépouse et maintenant il coule une vie heureuse avec des maîtres qu'il aime très fort mais qui sont allergiques parce que funny fact, je suis très allergique au chat et je les adore plus que tout donc j'ai juste réussi à m'imposer un seul truc, c'est d'arrêter de le faire dormir dans ma chambre parce qu'avant carrément je dormais avec lui et j'avais des crises d'asthme toutes les nuits je vivais avec ma ventoline et là par exemple ça je n'ai pas le droit de le faire normalement, je ne peux pas me toucher le visage il faut que j'aille me laver les mains avant de toucher quoi que ce soit donc voilà je prends plein de médicaments d'antitaminique, des trucs pour l'asthme et tout je sais que c'est pas très bien mais en fait je vous explique je fais juste ma propre désensibilisation j'ai fait 3 désensibilisation par le passé qui n'ont pas marché par des piqûres, par des trucs sous la langue et tout ça n'a jamais marché donc là moi je tente ma propre expérience je tente d'habituer mon corps à ce chat et à me désensibiliser à lui c'est la vie que j'ai décidé de mener par contre du coup on est sur un retard de course là je ne sais pas quoi faire j'ai quand même essayé de m'extirper faut absolument que j'aille me chercher un petit j'ai envie de voir mon macha, ça me saoule voilà d'un coup tu reviens hein, parce que ce chat a 2 personnalités l'été il nous calcule plus et l'hiver il est tout flamme Cali nous colle absolument partout et là on est en mode été donc il va en vadrouille il fait l'ordre de chasseur et tout je peux partir je suis prisonnière, ça me brise le coeur j'ai un problème là franchement, je ne comprends pas pourquoi après des années j'arrive toujours pas à partir de mon plein gré quand j'ai envie de partir et qu'il est là toute ma vie est dictée par ce chat il ne doit pas pleurer il s'en fout allez Camille on se ressaisit je vais essayer de m'extirper non regardez vous voyez je vais m'extirper il a l'air trop triste on est très vite remis pardon 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 oh non pardon allez on va essayer de commencer cette journée maintenant par contre on est sur un mini drame là ce matin c'est que j'ai fait super mal ça me lance le doigt j'espère que c'est pas grave ça saigne encore un peu mais on voit rien j'essaie de vous montrer, bon vous voyez rien mais ça saigne ne me demandez pas comment c'est possible j'ai fouillé dans un tiroir où il y avait un rasoir j'ai senti une douleur très très vite aiguë et en fait ça m'a scalpé un bout de l'ongle j'ai envie de crever le milieu de l'ongle et ça saigne et ça me pique ça me lance j'essaie de faire que ça va passer c'est horrible le truc est soulevé j'ose même pas regarder il y a une fente sur mon ongle c'est horrible c'est horrible toujours c'est horrible c'est hyper gore bref revenons nos moutons je vais faire mes petites courses à tout à l'heure bisous mode course activé je me suis absolument partout on 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 mission a conclu je suis de retour de mes petites courses j'ai pas trouvé tout ce que je voulais mais plus ou moins ça va aller donc je vais ranger tout ça on se retrouve juste après pour la première recette de la semaine il est midi et demi et j'ai ultra faim donc c'est parti on va commencer la première recette j'en ai eu pour 40 euros de course c'est aussi important de le préciser parce que clairement quand je commande uber tous les jours ça fait plus de 15 20 balles par jour au delà d'être un gain pour ma santé c'est aussi un gain du porte monnaie donc important de préciser 40 euros vs 80 90 euros donc voilà tout est réuni pour le faire donc je me suis noté les petites recettes que j'allais faire donc là on va faire quelque chose de vraiment simple et comme je vous disais c'est vraiment de faire des choses qui ne vont pas me décourager parce que sinon je sais très bien que je vais retomber dans mes mauvais travers et on va commander Mcdo donc c'est hors de question pour ce premier repas j'avais noté que je voulais faire des wraps saumon avocat roquette fraise parce que l'avocat et la fraise ça va trop bien ensemble j'ai bien envie d'essayer ça c'est simple c'est froid il n'y a même pas à réchauffer et tout donc c'est parti on va s'y mettre donc pour cette recette vous aurez besoin d'un avocat, de fraise, d'un sachet de roquette, de galettes de blé style wraps, de saumon fumé et enfin une petite sauce moi j'ai choisi une sauce à l'ail pour donner un petit goût en plus on commence par couper notre avocat en petits dés on sort la galette de blé pour venir étaler un peu de sauce dessus je viens disposer mes dés d'avocat au centre en ligne je sors ensuite mon saumon pour le couper en petits morceaux et je viens l'ajouter à la galette de blé je coupe mes fraises en deux et je viens les ajouter à la préparation j'ajoute la roquette, la menthe et le basilic et alors là vient la galère de plier le wrap donc comme vous pouvez le voir je n'ai pas la technique attention cette scène peut heurter la sensibilité des jeunes enfants ni vu ni connu on va dire que c'est bon enfin je coupe en petites tranches mon wrap et je viens le disposer dans mon assiette pour la présentation j'ajoute quelques petites fraises, je rajoute un peu de menthe, de basilic voilà notre magnifique wrap aux couleurs estivales est terminé voilà donc vous voyez on est sur un plat vraiment qui a pris genre 10 minutes top chrono ça m'a l'air délicieux et c'est sain tout ce qu'il me fallait on se retrouve tout de suite pour la dégustation bon bah écoutez c'est parti on va manger ces petites merveilles je suis déjà contente rien que la satisfaction d'avoir fait moi même même si c'est pas un truc de ouf juste de mettre bouger pour faire des courses, pour faire à manger voilà comment ça se présente j'ai renversé partout trop bon c'est trop bon c'est une tuerie l'acidité des fraises parce qu'elles sont pas très sucrées c'est adoucit par la rondeur et la douceur de l'avocat la meuf je me suis pris pour Philippe et Chebeste ou quoi la meuf se croit dans top chef petite amertume de la roquette c'est une tuerie la menthe trop bon vous savez quoi j'aurais peut-être dû ajouter un peu ricotta ou mascarpone un truc comme ça ça aurait été trop bon avec on va se calmer c'est déjà bien assez gras comme ça vraiment c'est délicieux quoi c'est trop bon et comme quoi on pense pas souvent à la fraise dans des plats salés mais c'est une tuerie par contre si vous avez une méthode pour enrouler correctement les wraps je sais plus ce qu'il faut faire pour les faire coller il faut mettre de l'eau du jaune d'oeuf je sais pas j'en sais rien je sais pas comment faire pour les rendre un peu plus visuellement jolie plus safe aussi manger parce que ça dégouline dans tous les sens je vous dis franchement ça m'a pris maximum 10 minutes et encore 10 minutes parce que j'ai voulu rendre le truc un petit peu joli écoutez bah je vais mettre une petite série ou une petite vidéo youtube pour manger et je vous retrouve juste après j'ai tout fini c'était trop bon voilà trop contente petit bilan de cette première journée je suis super contente j'ai hâte d'essayer les prochaines recettes et on va se retrouver du coup tous les jours de la semaine pour faire ces petites recettes ensemble je vous fais plein de bisous salut les moudiers on est le deuxième jour de cette semaine dans mon assiette ça y est il est midi et demi le temps passe vite et il se trouve que j'ai super faim et super chaud donc on va se faire quelque chose qui est agréable quand il fait cette chaleur ça fait un effet trop stylé bref on va faire un truc sympa c'est un toast d'avocat saumon ricotta voilà tout simplement je sais que c'est ultra simple mais comme je vous ai dit on est là pour de la simplicité et surtout il faut absolument que je mange mon avocat avant qu'il s'abîme et même chose le saumon ça s'abîme assez vite c'est pour ça que je poursuis sur ma lancée de saumon fumé j'ai ramené tous les ingrédients et on commence ensemble ce que j'ai acheté pour cette recette vraiment c'est hyper basique déjà bien évidemment du saumon fumé un avocat bien mûr beaucoup trop mûr là pour le coup quelques feuilles de menthe pas obligatoire mais c'est toujours meilleur du pain j'ai pris du pain genre italien du citron la ricotta bien sûr et après ça j'avais chez moi c'est une petite touche en plus mais j'aime bien mettre du sésame quand il y a du saumon de l'avocat et puis de la sauce soja donc bien évidemment je suis team sauce soja sucrée quelle idée de prendre du sauce soja salée mais j'en ai plus de la sucrée donc je vais devoir mettre de la salée ça y est les gens vont s'affoler en commentaire le débat team soja sucrée salée vous êtes tous salés de toute façon vous me saoulez ce que j'adore faire aussi quand je fais des toasts c'est mettre un oeuf poché par dessus et tu coupes et ça coule le jaune c'est délicieux et là j'ai à manger ni le temps ni la patience ni vraiment l'envie quand il fait chaud comme ça mais je vous suggère aussi de faire ça en plus ça peut être vraiment pas mal bah écoutez c'est parti je vais commencer par aller faire griller mon pain au gris de pain et on se retrouve juste après en attendant que mon pain soit toasté je coupe mon avocat en fines lamelles je coupe ensuite mon saumon fumé en petits morceaux je viens couper deux tranches de citron pour la décoration je prépare mes feuilles de menthe que je cisaille on étale la ricotta sur le toast et on vient disposer les lamelles d'avocat et les morceaux de saumon un peu de jus de citron nos petites herbes de basilic et de menthe on finit avec le sésame et on passe au deuxième toast où on fait tout pareil on finit avec un peu de sauce soja salée malheureusement et voilà les plus beaux toasts d'instagrammeuse est-ce que ça donne pas ultra fin tout ça ? on en parle que j'ai fait beaucoup trop il me reste tout ça en gros il me reste un toast entier j'ai plus faim j'ai plus faim je peux plus comme d'hab j'ai un gros problème là-dessus je fais toujours beaucoup trop je garde toujours des réserves de tout enfin sur la bouffe je voudrais me faire aussi canaliser là-dessus parce qu'il y a un truc qui est normal j'ai tout le temps peur de manquer je sais pas j'ai dû avoir quelque chose dans mon enfant bon en tout cas bilan cette deuxième journée et bien c'était absolument délicieux notre histoire trop bon j'ai pas fini mais trop bon trop bon alors hyper simple j'en fais tout le temps des toasts sous mon avocat il y a absolument de révolutionnaire mais c'est super bon et je vous conseille vraiment d'ajouter de la menthe comme je l'ai fait parce que ça rehausse un peu le goût et la menthe dans les plats asiatiques dans les baubounes dans les salades c'est trop trop bon ça révolutionne le goût des plats les plus simples d'après moi trop contente de mes petites toasts je suis ravie déjà j'ai encore cette satisfaction personnelle de ne pas avoir craqué clairement quand je commande ce qui se passe c'est que j'ai 5 minutes de satisfaction parce que j'engloutis mon truc en 2 secondes mais après et avant je culpabilise donc en fait j'ai 5 minutes de bonheur pour des heures de culpabilité le rapport bonheur malheur n'y est pas et mine de rien ça m'a fait remettre le pied à l'étrier parce que pour tout vous dire avant je cuisinais pas mal j'aimais bien ça mais j'ai perdu l'habitude tout simplement parce que mon mec cuisine ultra bien c'est un cuisinier de ouf il fait des plats incroyables et surtout il a une imagination incroyable il a beaucoup de créativité dans l'assiette j'admire beaucoup ça il a toujours des idées et je ne mange jamais la même chose je vous jure je vous jure c'est tout le temps des trucs différents donc je suis d'une part devenue extrêmement difficile c'est à dire que maintenant pour satisfaire mes papys il faut le niveau de mon chéri deuxièmement j'ai pris la flemme puisqu'il fait tout beaucoup mieux et troisièmement j'ai développé un espèce de complexe d'infériorité pas du tout de sa faute parce qu'il m'a toujours dit que je cuisinais bien et il adore quand je cuisine aussi mais juste il fait tellement bien que j'arrive plus à m'y mettre parce que je me dis de toute façon ça sera toujours nul à côté de lui j'ai pas d'idée j'ai tendance du coup à totalement lâcher prise sur la cuisine parce que lui le fait tellement bien et il a tellement d'idées que moi ça me bloque ma créativité attention je ne dis pas du tout que c'est à cause de lui que je fais ça parce que j'ai une chance mais incroyable de l'avoir un mec qui cuisine c'est ultra sexy et franchement je suis trop contente je n'ai jamais aussi bien mangé que depuis que je suis avec lui et après je suis persuadée que c'est aussi beaucoup une question d'habitude donc là le fait de me remettre graduellement à faire des choses on remet le pied à l'étrier c'est un peu comme conduire en fin de compte quand tu n'as pas conduit depuis des mois voire des années coucou tu développes une peur autour de ça tu as l'impression de débarquer à chaque fois que tu rentres dans ta voiture mais finalement rien ne se perd et quand tu t'y remets ça revient naturellement une fois que tu es dedans c'est bon la machine est en marche donc là j'espère avec cette semaine que je vais remettre la machine en marche on raconte ma vie on s'en fiche un peu mais c'était pour vous expliquer aussi ce qui m'a menée à cette flemme aiguë et ce que j'essaye de contrecarrer dans cette vidéo voilà j'espère que cette petite recette vous aura plu vous voyez rien de transcendant je suis sûre que tout le monde s'est déjà fait des toasts avocats saumon il faut juste penser à l'avoir dans son frigo sous la main pour un jour où on a la flemme j'ai mis genre 5 minutes à préparer vraiment donc sur ce bah écoutez c'est ça de côté je vais voir si j'ai faim dans quelques minutes ou heures c'est toujours comme ça je me goinfre comme un gros tas et après j'ai mal au ventre j'ai plus faim parce que je mange trop vite et dans 2 heures j'aurai refaim j'en peux plus j'en peux plus d'être dans ma peau pour ce je vous souhaite une excellente journée après midi travail pour moi mais dans la bonne humeur grâce à ce petit repas je vous dis à demain pour une prochaine recette bisous salut les loustiques on se retrouve on est mercredi j'aurai grave aujourd'hui les cocos on est sur une rechute on est sur une grosse rechute je vous explique hier j'ai regardé toute la soirée des vlogs dedans il y avait une meuf qui testait des McDo d'autres pays et tout bref ça m'a fait saliver ça m'a fait saliver dans mon lit on parle de haute gastronomie McDo mais McDo c'est ça quand t'as envie d'un McDo t'as l'impression que c'est le truc le plus gastronomique de ta life et en salive donc là on est sur une énorme rechute on ne va pas craquer pas si près du but on va commencer à préparer le repas il est 13h en plus j'avais prévu un truc light donc là on est très loin du McDo ça va être dur je vous préviens ça va être très très dur que je vous dise ce qu'on avait prévu aujourd'hui tomates, mozza, fraises basiliques et une tartine de tapenade pourquoi j'ai envie d'un McDo avec cette chaleur je suis complètement Starbucks non allez on est healthy tomates, mozza ça sera très bien c'est parti on est hyper motivé je sais qu'après je serai contente de moi c'est très contente d'avoir lutté contre cette pulsion je suis en train de rééduquer mon cerveau c'est normal ça prend du temps mon cerveau il a l'habitude de il veut un truc il commande il l'a donc ça finito pipo allez on va se mettre en cuisine on est hyper motivé on aime les choses saines hummm petite carotte alors donc de quoi on a besoin pour cette recette déjà les fraises where is the mozzarella mozzarella is in the kitchen notre délicieuse mozza petit basilic j'ai ici ma petite tapenade je crois que c'est tout bah non les tomates Camille enfin voilà plus simple tu meurs j'ai commencé par toaster mon pain pour pouvoir me faire ma petite tartine de tapenade et on se retrouve juste après donc je commence par couper mes tomates en tranches et ma mozzarella en petits bouts je prépare le basilic je prépare mes fraises et je les coupe en morceaux je commence la préparation de mon assiette en disposant les tranches de tomates en mode carpaccio j'ajoute la mozza les fraises et le basilic j'ajoute un peu de fleur de sel de l'huile d'olive au basilic et du vinaigre balsamique et je finis par faire mon toast à la tapenade et voilà c'est fini bon c'est bon ça m'a remotivée de voir l'assiette j'ai un tout petit peu arrêté de penser à mcdo pendant quelques secondes j'espère que ça va durer on va passer à la dégustation bah je vais commencer par les petits toasts parce que j'adore la tapenade c'est ma passion très bonne cette tapenade c'est quoi déjà ? je suis très difficile en olives j'adore les olives et je me suis habituée au luxe du marché du sud où c'était absolument délicieux et du coup bah c'est vrai que les olives de supermarché j'ai du mal mais là franchement c'est une tapenade carrefour elle est très bonne un peu salée à mon goût mais elle est très bonne on sent valide et je trouve que la tapenade et les olives ça va trop bien avec les tomates mozza ça rappelle le sud et les vacances on se projette on se projette alors on va essayer ça ce mélange de tomates fraises qu'est-ce que ça nous donne je vais essayer de prendre un bout de chaque truc ça, ça et ça trop bon super bon les fraises et le basilic il y en a qui sont un peu réticents à ça dites-moi en commentaire si vous êtes réticents au mélange fraises basilic moi j'adore tout ça est très bon c'est pas McDo mais bon la meuf a encore le son non j'arrête je lâche tout de suite cette pensée elle est chassée par la fierté d'avoir fait moi-même et d'avoir résisté sur ce je vais vous laisser je vais terminer mon assiette tranquillou bilan de ce troisième jour donc c'était un jour difficile j'ai eu une espèce de pulsion de malbouffe qui m'est venue comme ça je suis fière de ne pas avoir craqué vous moquez pas s'il vous plaît je vous jure c'est pas facile quand on a pris des mauvaises habitudes un autre truc que j'ai remarqué cette semaine puisque le but de cette semaine c'est aussi de faire un bilan des avantages des inconvénients à faire tout ça un autre gros avantage c'est que j'étais beaucoup moins stressée mon problème c'est que quand je suis en télétravail j'ai du mal à faire une pause souvent j'engloutis mon truc me rite l'ordinateur sur les genoux et je continue à travailler ou je le mange hyper vite et je m'y remets j'arrive pas à faire une pause et là en fait devoir préparer mon plat ça me force à vraiment couper à poser mon ordinateur à pendant quelques minutes penser vraiment à autre chose ça me fait faire une vraie pause comme je le ferais à une journée au bureau où bah on va manger ensemble avec des collègues ça joue beaucoup sur le bien-être au travail je pense parce que du coup le cerveau se repose et on est plus d'attaque après c'est vraiment très étrange c'est pas expliqué pourquoi mais quand je suis en télétravail j'ai tendance à avoir du mal à déconnecter même le matin je me réveille je me mets tout de suite sur mon ordi je regarde mes mails comme une grosse stressée de la life alors que je fais pas ça les jours où je vais au bureau je le fais autrement je regarde peut-être mes mails dans le métro sur mon téléphone etc mais au moins je suis pas stressée dès le matin donc voilà cette petite pause du midi qui me force à couper à faire mon petit plat et à vraiment m'arrêter pour manger prendre le temps je trouve que ça m'a permis d'être quand même un peu moins stressée en plus d'avoir moins de culpabilité donc c'est une très bonne nouvelle bah voilà bilan plutôt positif de tout ça je suis contente d'avoir lutté c'est un bon début ce petit plat était très bon sur ce bah je vais vous laisser on se retrouve demain donc jeudi pour l'avant-dernière recette de cette semaine dans mon assiette d'ici là je vous souhaite une super journée je vous dis à demain salut on est jeudi je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette bon par contre on est sur un big drama aujourd'hui un jour un drama c'est le thème avec moi toujours avoir un drame dans la journée je me suis crevé l'oeil ce matin je me suis fait ultra mal c'est parce que j'ai foutu en me lavant le visage j'ai mis plein de savon dans mon oeil dites moi en commentaire sans regarder la suite de cette vidéo de quel oeil s'agit-il c'était celui-ci j'ai trop mal ça m'a brûlé comme jamais je comprends pas ça m'a jamais fait ça je me suis déjà mis du savon dans l'oeil mais alors là c'était horrible je suis tombée par terre tellement j'avais mal c'était absolument lamentable comme c'est je rampais par terre littéralement pour essayer de trouver dans ma trousse de toilette des gouttes pour les yeux n'importe quoi pour essayer de retrouver la vue tellement j'ai eu mal ça m'a porté au coeur j'avais envie de vomir enfin bref je vous dis pas l'enfer en plus dès que ça touche aux yeux moi ça me dégoûte j'aime pas j'aime pas c'est comme les ongles les machins les dents oh j'aime pas là ça ne passe pas actuellement j'ai toujours mal beaucoup moins que tout à l'heure bien sûr parce qu'avec je bougeais un tout petit peu d'un millimètre l'oeil je hurlais de douleur j'ai mis une compresse avec un gant et tout mais je vous avoue que je suis toujours pas au top j'ai l'impression que ma corneille est arrachée je sais pas j'ai trop mal j'ai trop mal j'essaye de vous parler en clignant et en bougeant le moins possible les yeux comme ça en étant quelqu'un de botoxé au dernier degré voilà voilà vie ma vie de gros boulet mais je ne me servirai pas de cette excuse pour ne pas faire à manger aujourd'hui non 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 croyez moi je suis super motivée le mcdo est bien loin j'ai oublié même ce que c'était le mcdo mcdo de quoi vous me parlez c'est quoi borgne ou pas je ferai cette recette c'est parti on y va donc je vais essayer de vous retrouver ce qui est prévu aujourd'hui j'ai trop mal d'être devant un écran et tout ça me démonte la gueule j'ai trop mal si je deviens aveugle d'ici 48 heures vous saurez pourquoi c'est peut-être mes dernières heures de il y a un esprit je me sens pas bien il y a un esprit c'est un esprit maléfique qui essaie de me prendre mon oeil bref peut-être mes dernières heures de vision donc j'avais noté super simple encore une fois c'est un classique du snack du midi un club sandwich avec j'ai marqué tomate ricotta roquette mortadelle tapenade basilic classique mais on adore c'est parti j'amène les ingrédients et on commence si j'arrive encore à voir la différence entre une fraise et une tomate mais regardez mon oeil il est tout vitreux non il a plus la forme normale il est tout penché et tout il a changé de couleur j'ai peur j'ai peur de perdre mon oeil vous savez quoi comme je me sens plus pissée je me suis permise d'ajouter 2-3 trucs à ma recette initiale je sais pas pourquoi je l'ai pas noté je voulais absolument mettre des poivrons j'ai pris des olives des cornichons aussi le reste j'en avais parlé donc c'est parti pour commencer je fais griller mes toasts je coupe le poivron en fines lamelles que je fais revenir à la poêle quelques minutes je coupe en tranches ma tomate j'étale ma ricotta sur mon premier pain et j'y dispose la mortadelle la tomate le basilic quelques olives et j'ajoute quelques cornichons je viens ensuite mettre de la taponnade sur mon deuxième toast j'y dispose de la roquette et je finis par les poivrons grillés je vais ensuite faire revenir mon pain avec un petit peu de beurre dans une poêle pour que ce soit plus gourmand je le tranche en deux et voilà ! voilà à quoi ressemble notre petit sandwich ça me donne trop faim c'est une valeur sûre c'est hyper simple encore une fois 8 minutes top chrono trop bon trop bon désolée j'ai toujours trop bon mais j'ai plus rien c'est moi qui cuisine je suis une cuisinière hors pair j'ai plus rien hein la tapenade dans les sandwichs on n'y pense pas assez mais ça fait tout c'est trop bon c'est trop bon avec la ricotta bien crémeuse là pareil à la place de jambon classique c'est trop bon la mortadelle les petits poivrons que j'ai dans ça sont bien fondants et tout je me régale franchement je vous jure trop trop bon ultra méga simple ultra bon ultra rapide à faire c'est exactement le genre de repas que j'aime c'est simple c'est rapide c'est efficace et c'est reste gourmand malgré trop bon bon on va pas se mentir le petit beurre à la fin sur le toast on apprécie on apprécie le gras trop bon bon le problème c'est sur les quantités j'en ai fait beaucoup trop je pourrais largement faire un voire deux sandwichs avec ce qu'il me reste mais que voulez vous je ne sais pas doser ça m'en fait oublier mon aveuglement partiel d'un oeil génial voilà des petites idées de quoi mettre dans un sandwich c'est pas toujours évident en vrai on dirait que c'est simple et tout on a tendance à faire toujours pareil quand on fait un sandwich de tomates du jambon du beurre et puis voilà quoi là au moins ça change un petit peu me demandez pas pourquoi je mets un plaid je suis comme ça je m'habille à poil mais je mets un plaid voilà je suis allongée dans un endroit où il faut un plaid sinon je me sens pas bien j'ai froid aux jambes je fais 35 dehors mais je mets un plaid me demandez pas comme pour dormir je dors avec une couette hiver comme été je comprends pas les gens qui arrivent à dormir sans drap ou avec juste un drap tout fin je me comprends pas voilà écoutez j'espère que cette recette vous aura plu encore une fois je répète je sais que c'est simple c'est mes objectifs personnels que je vous montre désolée je vais pas vous apprendre des recettes de ouf c'est pas vraiment le but voilà on sait jamais ce sera malentendu ça peut aider certains gros flémards comme moi on se retrouve demain pour le dernier jour de la semaine si vous me voyez avec un bandeau de pirate demain vous saurez pourquoi bisous et je vous dis à demain oh vraiment gamine pas les clins d'oeil ça fait trop mal quelle diote à demain on est vendredi me revois-lis me revois-loup bonne nouvelle mon oeil va beaucoup mieux il se porte très bien ça y est j'ai presque plus mal juste un petit peu quand je cligne mais super léger je suis trop contente j'ai récupéré mon oeil c'est la bonne nouvelle de la journée aujourd'hui recette de gros gourmand je vais faire des pâtes au pesto enfin des gnocchi au pesto avec des petits pois des trucs enfin vous verrez je vais essayer de le rendre healthy on va essayer de faire quelque chose de gourmand croquant comme on dirait mighty donc c'est parti alors c'est parti je vais aller chercher les ingrédients et on se retrouve pour la recette oh qui est au top regardez moi ça toutes les pâtes ont l'air qu'est-ce que c'est que cette tenue ben voilà je peux à nouveau plus bouger si vous voulez vous je suis bloquée on cuisinera plus tard voilà les petits ingrédients donc encore une fois plus simple tumeur j'ai juste acheté des gnocchi à poêler c'est pas mes préférés mais il n'y avait pas beaucoup de choix j'ai pris des olives un peu de roquette maricotta un pesto et des petits pois alors j'ai pas trouvé de petits pois surgelés malheureusement donc c'est en boîte mais je vous recommande vraiment de faire avec des surgelés ils sont bien meilleurs bien plus croquants ben c'est parti je vais commencer ma recette je commence à faire fondre une noix de beurre dans la poêle où j'ajoute mes gnocchi que je fais revenir pendant 5 minutes j'ajoute ensuite le pesto je mélange puis je viens ajouter la ricotta puis je viens ajouter mes petits pois au fur et à mesure et ensuite j'ajoute les olives une fois mon assiette prête je vais la dresser en ajoutant quelques feuilles de menthe un peu de ricotta et pour finir quelques feuilles de roquette bon bah c'est bon c'est prêt voilà notre petit plat on risque à le pencher ou pas on va s'arrêter là bon je sais pas si ça s'est vu mais ça sentait la dèche cette recette parce qu'il y avait plein de choses qui manquaient par rapport à ce que je voulais faire à la base déjà il y avait pas de pignon j'avais plus de basilic donc j'ai mis de la menthe des petits pois j'aurais voulu que ce soit des petits pois surgelés un vert clair comme on les aime bref on est pas sur exactement ce que je voulais ça pourrait être vraiment largement amélioré mais ça reste dans le thème de plats rapides et faciles encore une fois j'ai mis 5 minutes à le faire donc on va goûter ça y'a pas trop de prise de risque très bon ça va bien la menthe j'aurais préféré du basilic miou 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 au bon délicieux je suis ravie ravie de cette dernière recette donc bah écoutez voilà c'est la dernière recette de cette semaine ça va vraiment que ça vous aura plu pour moi c'est une vidéo que j'ai voulu inspirante de manière générale quand la flemme de faire des vrais plats cuisinés prend le dessus sur nous et nous fait faire des bêtises type commander manger de la merde grignoter 2-3 trucs qui font même pas plaisir juste pour dire j'ai mangé quand on est seul aussi je sais que on a beaucoup moins envie de cuisiner quand on est seul chez soi que quand on fait manger pour quelqu'un donc tout ça pour dire tous ces cas de figure dans lesquels on a la flemme il peut y avoir des recours on peut se faire plaisir se faire des petites recettes toutes simples rapides et efficaces même quand la flemme est dominante moi ce que je retiens de cette semaine c'est que du positif déjà je culpabilisais beaucoup moins et du coup j'étais beaucoup plus sereine ensuite j'ai beaucoup moins stressée comme je vous disais ça m'a permis d'apprendre à faire des vraies pauses au moment du déjeuner du télétravail chose que j'ai du mal à faire c'est le problème du télétravail comme ta vie au bureau vient dans ta vie privée les deux commencent à se confondre et tu n'arrives plus à vraiment dissocier les deux je sais que beaucoup de gens en télétravail vivent ça vraiment à ce qu'on croit des gens qui disent qu'en télétravail on bosse moins je suis pas du tout d'accord pour en avoir parlé avec des collègues etc ça arrive à beaucoup de gens d'avoir plus de mal en télétravail à décrocher dès le lever on se met à travailler sur la pause dévenue on travaille enfin bref c'est une autre organisation qu'il faut apprendre à maîtriser mais donc voilà ça ça fait partie je pense des choses qu'il faut s'imposer c'est de vraiment s'arrêter pour manger et le fait de préparer mon repas me force vraiment à le faire correctement ensuite bah niveau tout simplement santé je veux dire j'ai senti la différence d'habitude si je commande j'ai mal au ventre juste après j'ai trop mangé par rapport à ce que j'aurais dû ou au contraire je grignotais 2-3 carottes dans un coin et du coup j'avais fin dans la journée je finissais par manger un gâteau donc je me suis senti beaucoup mieux enfin au niveau de la digestion etc ça s'est beaucoup mieux passé parce que c'était juste ce qu'il fallait des quantités qu'il me fallait des choses saines préparez moi même alors le but de cette vidéo c'était pas non plus de faire des recettes healthy parce que vous avez vu on a foutu de la ricotta des machins et tout mais en tout cas c'est toujours plus sain que de manger trop gras ou de manger une carotte comme ça et après de se jeter sur du sucre donc voilà bilan de manière générale très très positif je vais vraiment essayer de me l'appliquer au quotidien et si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire je ferai peut-être une seconde édition avec des idées d'autres recettes faciles et rapides puisque de toute façon ce que je compte faire pour moi-même d'en chercher d'autres pour que je n'ai plus à réfléchir et que je sache à peu près toujours ce que je veux me faire à manger ça me permettra d'éviter le stress de pas savoir quoi faire et du coup de ne pas faire parce que c'était souvent ça je savais pas quoi faire donc je n'y sais pas rien faire et clairement de se faire bouillir juste des coquillettes dans l'eau avec du sel et un peu de beurre ça ne motive pas à se faire à manger parce que juste on n'a pas de plaisir particulier c'est important de savoir se faire plaisir avec des choses simples voilà c'est un petit peu le message que je souhaite faire passer à travers cette vidéo écoutez moi ça m'a aidée j'espère vraiment qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu dans le même cas que moi qui pourront être inspirées par cette vidéo je vais finir mon plat tranquillement en attendant petit message pour vous dire que les vacances arrivent cette vidéo est la dernière de l'été mais je reviens dès septembre avec plein d'idées plein de nouvelles vidéos plein de nouveaux concepts je vais profiter de mes vacances me relaxer ça va me faire trop du bien n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activez les notifications pour ne pas manquer mes vidéos à partir de septembre il y a plein plein de choses à venir je ne vous en dis pas plus vous pouvez aussi me suivre sur instagram sur mon compte moodbydays je poste régulièrement ma petite life si vous voulez suivre un petit peu mes vacances allez-y je posterai plein de petites stories voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à la rentrée ciao ciao